accès, les requêtes en SQL, la partie sur les requêtes imbriquées. Nous allons voir un cas particulier de requêtes imbriquées, c'est lorsque la sous-requête renvoie plusieurs valeurs. Cela peut quelquefois poser un petit peu des soucis. On va voir comment cela se passe et les évite. L'exemple que l'on va prendre, c'est d'afficher les noms des départements dans lesquels on a des employés qui gagnent plus que 2700 euros. On a donc une sous-requête qui va consister à afficher la liste des employés qui gagnent plus que 2700 euros. Pas les employés, mais plutôt les numéros de département dans lesquels travaillent ces employés. Une fois qu'on a ces numéros de département, on va aller dans la requête principale, chercher dans la table des départements, le nom des départements correspondants. Au niveau de la sous-requête, on va faire une sous-requête classique. On bascule en mode requêtage. SQL, et puis on écrit notre requête. Je saute déjà mes lignes, j'ouvre ma parenthèse, et puis j'écris Select Nodep. C'est ça que je veux récupérer. C'est le numéro de département. From des employés. Ce que je vais tester, c'est pas renvoyer tous les numéros de département dans la table d'employés, mais seulement ceux qui ont un salaire supérieur à 2700 euros. Donc j'ai besoin d'une clause WHERE, WHERE SALA supérieur à 2700. Et le fait de faire cela me permet déjà d'avoir la liste des départements dans lesquels j'ai des gens qui gagnent plus que 2700 euros. C'est le département 30 et c'est le département 40. On va à présent, non pas afficher des numéros, mais des noms. On va donc revenir en mode SQL. Et on va mettre dans la requête principale. Select Nodep. Le nom Nodep, il est dans la table T département. Et la difficulté, elle arrive ici. C'est-à-dire que là, je vais mettre normalement WHERE Nodep égale. Sauf que si je fais ça, ça va me renvoyer un message d'erreur. Pourquoi ? Parce que là, je vais avoir plusieurs départements. On l'a vu, le département 30 et le département 40. Et lorsqu'on a une égalité, on ne peut recevoir qu'une seule valeur. Donc quand on est susceptible de recevoir plusieurs valeurs, il ne faut surtout pas mettre le égal. Mais il faut mettre le mot-clé IN. Et là, quand on a 30,40, on va avoir IN 30,40. Et il pourra afficher l'ensemble des informations. Donc je vais faire mon petit décalage habituel. Pour bien montrer qu'il s'agit d'une sous-requête. Et puis en affichant les informations, on voit qu'il y a des personnes dans le département industrie et dans la direction générale. On peut à présent enregistrer cette requête sous le nom de requête imbriquée R underscore I 0 3. Voilà, j'espère que cette explication de requête vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à la chaîne. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada